Bonjour, je suis dans l'Ardèche et je viens de voir un petit universel en 13. Bye. Bonjour, je suis dans l'Ardèche à Davies où j'ai pris l'anjo de 2008 la dernière fois et je viens de voir un anjo... Bonjour, je suis à Tournon dans l'Ardèche et je viens de voir un anjo-leveur de Peugeot 207. Bye. Bonjour, là je suis vers Saint-Pérez dans l'Ardèche et j'ai vu un cache-moyeux de poids lourd. Bien tordu. Bye. Bonjour, je suis vers Valence et je viens de voir un anjo-leveur de mini-rares. 15 pouces. Oh, il est en très bon état. Bye. Bonjour, je suis sur une départementale dans l'Ardèche et je viens de voir un universel. Bye. Bonjour, là je suis à Valence et je viens de voir un anjo-leveur de Opel Karl. Un premier pour moi. Il a été un peu écrasé mais ça doit être réparable. Bye. Bonjour, je suis en Bonil et je viens de voir un anjo-leveur de Peugeot 207. Enjo-leveur de Citroën C3 écrasé. Bye. Bonjour, je suis à Davise et je viens de voir un anjo-leveur de Peugeot. Boutique. Bye. Bonjour, je suis dans l'Ardèche et je viens de voir un anjo-leveur de Seat. Super rare. Bye. Bonjour, je suis Alex et je viens de voir un universel. Très bon état. Bye. Bonjour, je suis à une recherche d'enjo-leveur dans les bois et je viens de voir le premier enjo-leveur. Juste ici. Un Citroën AX écrasé. Un anjo-leveur en métal. Cassé. Un universel. Cassé. Là, je suis à un autre endroit et je viens de voir un anjo-leveur d'Extroën Évasion. Waouh. Magnifique. Complet. Bonjour, je suis sur la route de Grannes vers où j'ai exploré la bas des Anjo et je viens de voir un anjo-leveur de Renault Clio. Renault Boutique. Bye. Bonjour, là, je suis à Valence et je viens de voir un universel Méridiane. Bye. Bonjour, là, je suis à Valence et je viens de voir un universel Noroto 9. Ah non, cassé. Bye. Là, je suis à Valence et je viens de voir... Bonjour. Bonjour, alors, cette semaine, j'ai récupéré 16 Anjo-leveur, ce qui est pas mal, dont des très rares. Pour commencer, voici un Peugeot Boutique, qui était essentiellement monté sur 205, 309 et 106 à l'époque. Il est en très bon état pour son âge, juste quelques rayures. Il était très courant il y a quelques années, maintenant il commence à être rare. Celui-ci est de 2008. Après un an, je vais le faire extrêmement rare de cette Marbella, qui était une trouvaille cachée, sûrement tombée, il y a plus de 20 ans. Il est en bon état. Quelques rayures. Et la peinture commence à se décoller. À l'arrière, toutes les fixations sont OK. Il est de octobre 1996. Plastique dur. Après un universel moderne. Modèle Estoril en 13. En couleur noire. Juste une petite case sur bord. Toutes les fixations sont OK. Après un anvilver un peu rare de Opel Carle, en 14. En bon état pour le devant. Malheureusement, il a été écrasé. Il l'est réparé. La référence. Après un anvilver Renaud Boutique. En 14 pouces, quelques rayures. Rien de spécial. La référence. Et il est de 2009. Après un universel Noroto. En 15. Un autre universel qu'un de mes cousins a trouvé. Du coup, il n'y a pas de vidéo. En 15 pouces, c'est mon premier. Modèle Terra. Après un anvilver un peu rare. De citoyenne évasion. En 15 pouces. Ce qui était une trouvaille cachée aussi. Qui est tombée il y a de nombreuses années. Il a juste quelques rayures. Modèle Helios. Il est de 98. Après universel feu vert. Qui commence à être assez ancien maintenant. C'est la couleur anthracite marron. Il est en excellent état. Comme neuf à l'avant. Et c'est un ancien car il est gris clair. Premier que je trouve dans un état aussi bon. Après un anvilver de Peugeot 207. Modèle Asset Brisbane. En 15. Celui-ci manque un peu de peinture. Et une petite cassure. Rien de bien grave. Et surtout à l'arrière. Toutes les fixations sont OK. Ce qui est plutôt rare. Après un autre anvilver de 200. Celui-ci a la peinture qui part. Mais a pratiquement aucune rayure. Juste ici. Après un très rare anvilver de Mini One. Mini Cooper en 15. En excellent état. Juste une petite rayure ici. Magnifique. Toutes les fixations sont OK. Après un horrible enjoliveur de Clio 3. En 15. Où il manque pas mal de peinture. Et là, c'est un peu écrasé. Après un autre enjoliveur horrible. Méridia en 16. C'est mon premier en 16. Du coup, j'étais obligé de le prendre. Après un bon enjoliveur de Renault Traffic 2. Ceci valent pas mal d'argent. En 16 pouces. Juste quelques petites rayures. Toutes les fixations sont OK. C'est modèle Solan. Et pour finir, un nouveau universel de chez Neuroto. Celui qui a remplacé le Palermo. En 16 pouces. En très bon état. Juste quelques petites rayures ici. Model Beast Française. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada